Triglycérides, c'est un mot que vous verrez certainement sur vos feuilles d'analyse. Généralement, c'est en dessous du mot cholestérol. Bonjour Philippe. Bonjour Boris. Vous êtes le lipidologue du collège de PUMS. Triglycérides, cholestérol, souvent on confond les deux. Les triglycérides, c'est quoi ? Ça se trouve où dans la nature ? Alors juste un petit rappel historique. Ce n'est pas un hasard si cholestérol et triglycérides sont toujours ensemble. Parce que c'est un français, Eugène Chevreul, qui en 1815 a découvert le cholestérol, qu'il a appelé cholestérine. Et en 1816, il a découvert les triglycérides. Donc ce n'est pas un hasard s'ils sont ensemble. Et c'est un savant français, qui est mort à 102 ans d'ailleurs, c'est pour ça que je fais des lipides d'ailleurs, qui a découvert tout cela. Donc trigly, il y a trois. Exactement. Il y a gly, ça fait penser à glycémie, le sucre. Non. En fait, c'est trois acides gras qui sont branchés sur du glycérol. Donc ça, c'est de la chimie. Absolument. Ce sont des lipides. Et on va les trouver dans la nature. Là. Et ils vont se stocker ici. Donc on va revenir sur ce qui se passe dans le corps. Et d'abord, où est-ce qu'on les trouve ? Dans le gras. Alors en fait, les lipides, on les décrit comme, quand ils sont solides, on dit que ce sont des graisses. Et quand ils sont liquides, on dit que ce sont des huiles. Des huiles. On en a justement, que ce soit l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive. Il y a des triglycérides. C'est majoritairement, c'est pratiquement 100% triglycérides. Absolument. Dans le fromage, dans le beurre ? Alors, c'est 80% de triglycérides dans le beurre. Et dans le fromage, on est à 30 à 40%. C'est du gras, en fait. C'est la même chose. Simplement, ce n'est pas tout à fait les mêmes acides gras. Il y a ce qu'on appelle les saturés et les insaturés. Quand il y a beaucoup de saturés, c'est plutôt de la graisse et c'est solide. Quand c'est plutôt insaturé, c'est des huiles et c'est liquide. Quel rapport avec le cholestérol dans les aliments ? On nous dit souvent de faire attention au cholestérol, même si on peut en débattre. Et on a d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, sur PUMS. Triglycérides, cholestérol, sur le plan chimique, ça a quelque chose à voir ? Ça n'a rien à voir, mais ça a beaucoup à voir en termes de circulation. Le cholestérol et les triglycérides, c'est des graisses. Le sang, c'est de l'eau. Donc, il faut arriver à dissoudre les graisses dans le sang et qu'ils circulent. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle des lipoprotéines. On va envelopper les triglycérides et le cholestérol dans une membrane de phospholipides. On va mettre des protéines d'ici pour que ça puisse interagir avec les tissus. Et ils vont circuler ensemble. Mais ils ne vont pas avoir le même devenir. Donc, on mange des triglycérides quand on mange du gras. Il faut tout de suite dire qu'on fabrique aussi des triglycérides. Le foie en fabrique. Et ces triglycérides, ils vont se retrouver dans le sang. Est-ce qu'avoir des triglycérides dans le sang élevé, c'est dangereux, comme on le dit pour le cholestérol ? Disons que comme le triglycéride fonctionne avec le cholestérol, c'est ce qu'on a vu, on pourrait dire que quand il y a des triglycérides, il y a du cholestérol au milieu et que ce cholestérol des triglycérides est aussi nocif. Mais les triglycérides en eux-mêmes ne sont pas nocifs. Donc, ce qu'il faut regarder sur l'analyse de sang, c'est avant tout le taux de cholestérol sanguin plus que le taux de triglycérides. Absolument. Vous nous parliez des triglycérides là, qui se logent au niveau de la peau, du ventre. Alors, comment on fait pour éviter cette accumulation de triglycérides ? On mange moins et on fait de l'activité physique, c'est simple. Mais pourquoi ils se stockent ? Parce qu'en fait, les triglycérides, c'est le réservoir principal d'énergie. Si on réfléchit, les triglycérides n'ont pas besoin d'eau pour être stockés. Je vais vous donner un exemple. 10 kg de triglycérides, c'est équivalent à 50 kg de sucre. Le seul problème, c'est qu'en plus, ça peut être stocké sans eau. Alors que si vous stockez du sucre ou du glycogène, c'est ce qu'on appelle ça chez l'être humain. Les stocks de glucose. Eh bien, il y aurait besoin d'eau en même temps. Donc, c'est un système de stockage très économique et très énergétique. Mais le fait que vous ayez une température stable, le fait qu'après un certain nombre de minutes d'exercice, vous puissiez continuer à avoir cet exercice, c'est grâce aux triglycérides, c'est eux qui apportent l'énergie. Vous avez compris maintenant pourquoi nous stockons sous forme de graisse plus que sous forme de sucre. Et vous avez compris que ces graisses sont utilisées comme source d'énergie. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore un message. Pums, vous le savez, c'est le pari de nous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada